voilà je suis en direct je vais attendre que vous connaîtes que vous connectiez tous voilà déjà la qualité a l'air meilleure bonjour voilà n'hésitez pas à partager live voilà est ce que vous m'entendez bien ce que j'ai mis en fait j'ai mis un micro dont j'ai oublié la boîte attendez voilà j'ai mis un micro je suis chez moi ce micro micro cravate est ce que vous m'entendez bien n'hésitez pas à partager de live comme ça plus on est mieux c'est voilà bonsoir à tous voilà petite présentation de matériel voilà est-ce que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro allez je vais baisser le son comme ça je vois en direct un petit peu je vois un peu vos messages aussi sur l'écran de l'ordinateur alors je suis désolé j'ai un eu mais je n'ai pas de stabilisateur voilà donc n'hésitez pas à partager ce live parce que voilà c'est une vidéo de présentation de matériel parce que c'est vrai qu'on me qu'on me demande souvent voilà c'est souvent qu'on me demande tu utilises quoi comme matériel pour filmer pour faire les enquêtes voilà il ya plein de choses quand même à prendre en compte par exemple parce que des fois on parle de caméra mais on parle pas non plus de faut de la batterie voilà il ya plein de choses à côté des à côté quoi en fait et c'est vrai que aussi voilà pour certaines personnes ça reste quand même un investissement de faire des enquêtes faut le dire aussi voilà moi c'est vrai que avant de pas vraiment voilà voilà normalement il ya plus de retour parce que j'ai coupé le retour justement ce que je regarde sur l'écran de la télé vos messages en même temps voilà normalement vous m'entendez bien ce que j'ai mis le micro cravate regardez il n'y a pas longtemps que je vais acheter donc voilà et c'est celui ci pour ceux qui s'intéressent il est vraiment pas mal vous pouvez faire des interviews avec voilà c'est un road voilà nickel vous m'entendez nickel bon bah c'est super voilà que c'est vrai que c'est important parce que je voulais en faire une bas plus officielle donc monter et tout du coup ben non je me suis dit non non je vais vous le faire en live on prend faut prendre faut savoir prendre des risques aussi de faire des lives donc je voilà je fais un live comme ça on puis ça permet aussi d'échanger parce que c'est vrai que quand on fait les enquêtes paranormales donc c'est du montage tout tout est monté et du coup à chaque fois c'est vrai qu'on n'échange pas beaucoup bas que ça soit sur la chaîne youtube ou voilà c'est plus sur facebook donc du coup c'est vrai que pour développer la chaîne youtube il faut savoir aussi à faire des lives sur youtube voilà alors bon pardon bonsoir à tous ceux qui arrivent alors à bernadette christine dub à mystère mystère à bernadette préser alors je sais pas si ça coupe est ce que ça coupe chez vous parce que là je suis en je suis en 4g j'ai enlevé le wifi parce que le wifi apparemment ça faisait bug et toute la collection des voix du paranormal dossier secret un peu d'accord malheureusement on va devoir faire avec donc aujourd'hui pour ce live on va justement parler un petit peu bah voilà du matériel donc de tournage que ça soit pour les enquêtes alors là par contre j'ai pas mon cadeau parce que mon cadeau était resté chez chez yannick justement donc faudra que je le récupère ou pas actuellement j'utilise celui d'agnès quand on fait des enquêtes paranormales on a un petit peu de matériel à la psb 11 pour ceux qui connaissent un petit peu le matériel et moi j'ai un autre modèle alors voilà je vais déjà vous montrer un petit peu en fait pas trop de bug super je vous montrer déjà moi la spirit box alors c'est une spirit box qui vient de spirit shop je vais tourner voilà merci poteau pour les 3 euros 49 je te remercie c'est gentil alors voilà c'est on va faire comme ça voilà c'est voilà est-ce que vous voyez bien voilà donc c'est une spirit box jusqu'à plus banal voilà avec des fréquences quand même qui bat pour moi je m'en sers parce qu'en fait par rapport à la psb 7 elle balaye vraiment les fréquences mais vraiment très bien voilà donc du coup c'est pour ça que je m'en sers après ça que j'ai jamais eu trop de résultats avec pour l'instant donc c'est vrai qu'il ya plusieurs balayage en fréquence on peut aller jusqu'à 12 vous avez vu regardez je vais vous monter un peu le son voilà je vous montre un petit peu comme ça je les taille en gros voilà voilà et après on peut aller au plus vite voilà bon je veux pas faire une séance de spirit box chez moi parce que c'est pas le but non plus ce soir voilà mais c'est vrai que c'est un bon modèle qui vient de spirit shop point fr voilà j'aime bien voilà j'aime bien après c'est vrai que la psb 7 alors on le dit souvent la psb 7 est ce que la voilà oupla c'est revenu et une coupure depuis que j'utilise ce modèle si j'ai pas eu beaucoup en vrai finalement beaucoup de contacts avec donc est ce que ça vient de la spirit box est ce qu'il faudrait pas que j'investisse dans une psb 7 à voir pour les prochaines en fait enquête voilà ça c'est pour la partie spirit box voilà c'est ça c'est la spirit box en fait qui vient de de spirit shop voilà de toute façon dans le live là je les ai pas encore mis parce que bien évidemment en live donc du coup j'ai pas pu le faire mais je vous mettrai tous les liens dans cette vidéo de live voilà comme ça voilà tu as raison en cas de savoir vaut mieux peu de contacts mais des bons voilà tout à fait c'est pour ça que j'avais acheté celle ci parce que je trouvais pour moi en tout cas c'est mon avis que la psb 7 laissait peut-être passer beaucoup de radio voilà c'est mon ça reste que mon avis personnel voilà donc je l'ai eu sur spirit shop.fr et je vous mettrai tout le matériel que dont moi je me sers je vous le mettrai dans la description de la vidéo voilà comme ça si ça vous intéresse alors voilà ça c'était pour la partie spirit shop maintenant spirit shop spirit box voilà maintenant on va passer plutôt à une partie alors j'ai étalé un petit peu partout hein voilà baguette de sourcier tout ce qu'il y a de plus simple voilà ces baguettes de sourcier qui je m'en suis servi alors je m'en suis servi pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps à l'hôpital en fait dans l'enquête l'hôpital du recueillement au mois d'août j'avais eu pour moi des résultats après est-ce que c'est des vrais des résultats ou non ou est-ce que c'est pas comme on dit dites moi sur le live on dit que c'est c'est est-ce que c'est pas idéomoteur voilà en se servant des baguettes de sourcier voilà moi c'est une chose dont je voulais me servir en enquête et que je pense prochainement que je me resservirai je m'en étais servi à la maison retour de la maison nazie mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup de vent et du coup je n'ai pas mis la séquence quand je me servais en fait du voilà je lis les messages en même moment coucou comment vas-tu c'est de spirit team bienvenue à toi c'est bien comment vas-tu à toi voilà donc du coup je vous ai pas mis la séquence des baguettes de sourcier parce que justement à ce moment là il y avait beaucoup de vent au mois de novembre donc j'ai préféré pour pas fausser les réseaux voilà donc ça coupe un petit peu je suis désolé ça va c'est ben voilà voilà pour la partie baguette de sourcier tout ce qu'il ya de plus simple celle ci me semble que je les avais acheté si je vous dis pas de bêtises 20 euros sur amazon ben comme je vous ai dit tout à l'heure je mettrai en tout cas je mettrai tous les liens dans ce live ça peut peut-être vous intéresser voilà maintenant passons voilà au micro voilà là vous m'entendez avec le micro cravate c'est un micro cravate de chez road c'est le road smart la plus alors là je les brancher sur mon téléphone on peut le brancher directement sur la caméra on peut le brancher sur le téléphone la caméra je sais que sur mon dslr il me faut un embout spécial donc je n'ai pas encore branché dessus moi je le branche pas c'est vraiment bas comme là le live pour les interviews je pourrais aussi le mettre sur moi même sur un téléphone mais le problème vu que je me sers du cadeau en enquête donc j'évite de m'en servir justement en enquête il est vraiment pas mal il me semble qu'il a 50 euros voilà et vous pouvez il ya une application qui est dédiée soit sur ios ou sur iphone voilà donc c'est vraiment pas mal ça fait vraiment le taf en enquête de savoir alors là pour le micro cravate en mono il me semble il me semble je suis pas sûr faudrait que je regarde et que je te donne la référence je suis pas sûr là pour le coup voilà mais franchement il fait vraiment voilà il fait vraiment le taf c'est le road smart la plus franchement pour 50 euros moi je vous le conseille c'est voilà ça améliore le son voilà je m'en étais servi sur une vidéo donc de la présentation pour les 1000 abonnés voilà sur la chaîne là où j'avais quand j'avais au salon mois de septembre j'avais présenté la vidéo la rencontre aussi avec gus dx voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée alors il ya un peu de résonance chez moi ça résonne voilà après faut régler le sont sur votre logiciel de montage ou sur le téléphone avant enregistrement toujours toujours enregistré voilà attache a changé de compte d'accord on dirait que les poignées des baguettes sont en pierre oeil de tigre ouais battant j'ai te remontrer sophie voilà je ne sais pas en quoi elles sont hop là voilà ça fait la mise au point on voit là à plat j'ai vu que ça coupait ils disent que je suis en direct voilà n'hésitez pas à partager le live voilà c'est gentil voilà et maintenant passons à la partie la lumière donc pour la lumière ben c'est voilà c'est tout cas de plus simple voilà vous avez un agrandi un agrandissement du faisceau voilà comme je vous montre là attendez je vais vous montrer il reste un peu de lampes super voilà 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 et voilà il ya l'agrandissement du faisceau en fait elles sont vraiment pratiques moi je trouve qu'elles sont c'est vraiment des lampes vraiment pratique celle ci vous pouvez en trouver voilà c'est le voilà je vous montre la référence à la scène alpro elle fait vraiment l'affaire voilà pas pour moi en fait par rapport à ma caméra parce qu'en fait moi je filme en manuel tout le temps à chaque enquête à chaque vidéo est en fait faux bas voilà il faut faire le réglage faut jouer par rapport à la lampe que ça monte pas trop dans les iso ok revivien pouce bleu et partage fait merci nadine merci c'est gentil bonsoir à toi philippe alors je vais essayer de regarder un peu vos messages parce que je n'ai pas fait attention à vos messages depuis tout à l'heure je vous dis bonjour à tous merci d'avoir rejoint le live plaisir n'hésitez pas voilà à partager merci à toi poteau pour pour ton don de 3 euros 49 ça fait plaisir je te remercie c'est vraiment gentil de ta part voilà bonjour à marie josé à lady rime à betty reingard j'ai du mal avec le nom à bernadette presser à tout le monde voilà attends les mêmes baguettes et tu les as eu sur amazon voilà donc pour la partie lampe donc dedans je vous montre hop là je vais vous montrer dedans on peut y mettre soit des piles voilà c'est des petites piles attendez je vous pose le téléphone un pour moi voilà donc dedans il ya un petit compartiment voilà et on peut y mettre trois piles comme ceci voilà ou carrément moi alors là moi je l'avais acheté avec la lampe une plus grosse pile qui remplace les trois piles voilà donc vous avez le choix vraiment moi celle ci elle est rechargeable elle est toujours rechargeable voilà moi je je jongle entre les deux en fait à chaque enquête soit celle ci soit soit celle ci voilà toujours voilà donc cette lampe là vous pouvez la trouver pareil sur amazon à 20 25 euros ça dépend ça dépend en fait les boutiques voilà il y en a après qui vont plus loin mais je pense que le rayon va déjà assez loin en fait si je monte dans les iso moi en iso que ça soit en vidéo en fait je monte à pas plus de 1800 2000 iso pas plus sachant que mon appareil que vous voyez ici va jusqu'à 48000 iso il me semble voilà donc 48000 iso ça laisse de la marge mais j'évite justement toujours de monter très haut parce que l'image est très crade et après il faut la retravailler sur le logiciel on parle on parlera aussi de logiciel parce que c'est très important aussi pour le montage bien évidemment voilà donc voilà pour la pour cette lampe si maintenant on va passer au panneau led voilà qui est vraiment efficace voilà c'est regarder mes vidéos voilà moi c'est avec ça ça alors je vais vous montrer la référence du palette donc c'est un newer cn 160 vous pouvez l'avoir à peu près sur amazon dans les 25 euros voilà et donc le devant est détachable on peut laisser soit comme ça soit mettre cette petite face blanche et c'est livré aussi avec une face plutôt orangé voilà ça monte très haut après il vous faut un stock quand même de batterie un newer ouais ouais c'est cool c'est comme vivien l'autre jour j'ai vu ton newer ton trépied est vraiment pas mal ça donne envie de l'acheter honnêtement j'ai envie de l'acheter tu m'as donné envie de l'acheter en tout cas bonsoir roseline et ben merci d'être passé bernadette bonne soirée oui j'ai ça aussi ça éclaire super bien ouais ouais c'est vraiment super franchement ça fait le taf pour voilà ça fait vraiment bien le taf pour pour les enquêtes moi je trouve c'est vraiment voilà c'est très puissant voilà voilà vivien est bon vendeur il a fait une belle vidéo sur le trépied en plus la rotule c'est bien c'est bien modulable parce que c'est vrai que moi honnêtement j'avais acheté un trépied alors je l'ai même pas sorti parce qu'en fait il est cassé et c'était plutôt vous savez pour faire de la photo voilà vraiment et dès que tu bouges le truc les billes voilà donc je m'en sers très peu c'est pour ça que j'ai pas encore de plans qui sont très fixe pour l'instant voilà ouais c'est ça c'est ça ça évite de sortir oui je me souviens oui voilà donc nous newer hop là et ouais mais ça l'envers voilà le newer cn 160 voilà on va faire comme ça voilà et là je l'ai acheté accompagné de tri donc cette batterie voilà une pâtona qui quand elle est bien recharger honnêtement en enquête peut durer quand même à peu près une heure et quart selon l'intensité de la lampe parce qu'on peut plus ou moins voilà on peut régler la lampe comme vous voulez en fait c'est par rapport aux iso qu'on règle la lampe pour ceux qui tournent vous connaissez un peu le principe mais celle ci voilà ça c'est de la bonne batterie je la conseille bah j'en ai acheté qu'une pour l'instant parce que c'est vrai qu'entre le boîtier et tout ce qui va avec c'est beaucoup ça c'est un investissement pour ceux qui le savent voilà donc voilà je l'accompagne de ça le panneau mais j'ai acheté aussi pas mal de piles comme celle ci comme toutes ces piles là qui sont rechargeable dans son chargeur voilà voilà hop là ça coupe un petit peu voilà voilà alors pour bosser en infrarouge oui voilà moi un intérieur en quête de savoir c'est ça tout à fait tout à fait en plus sachant qu'avec ça il faut monter les iso et j'ai pas l'infrarouge en fait parce qu'à la base vous savez que c'est un appareil photo moi je suis j'aime bien la photo donc du coup c'est pour ça que je me suis basé dessus sur ce genre de modèle en fait pour faire de la vidéo parce que ben voilà le résultat alors c'est vrai que j'ai pas l'infrarouge mais je pense que ça vaut le coup et ce qui m'avait décidé en fait c'est que mamie twin qui a deux trois ans s'en servait du canonneos 80d pour faire ses explorations paranormales voilà donc du coup ça c'est pour ça que je m'étais dirigé dessus voilà donc voici le chargeur accompagné de ces piles toutes voilà j'en ai encore plein dans le tiroir et donc ça va avec le petit panneau donc avec le petit newer scène 160 voilà voilà pour la part là c'est déjà le de ce que je viens de vous présenter en fait c'est plus gros plus gros de ce que moi je me sers en partie lampe voilà qu'enquête en général voilà je regardais si j'avais pas de de problème au niveau de la batterie voilà alors vous en pensez quoi du pod ultrason ou infrarouge ça peut être intéressant je ne connais pas du tout un chargeur à pile serait il rentable oui oui par exemple sophie j'achète jamais des piles qui se déchargent depuis que je vais jeter moi je prends tout le temps des piles rechargeable voilà parce que parce que je pense que les piles qui ne sont pas rechargeable se décharge plus vite que des piles rechargeable justement voilà voilà pour la partie le plus gros de l'éclairage de ce que moi je prends en enquête maintenant on va passer on va passer ben la partie caméra voilà la partie caméra qui est quand même une base par rapport à la prise de son c'est la prise d'image voilà c'est tout ça tu aimes bien la photo c'est génial tu as des clichés à nous montrer bientôt moi aussi c'est ma passion la photo je t'en montrer rien nadine alors moi je suis plutôt portrait en de base je suis plutôt portrait en fait en photo voilà voilà donc maintenant ben voilà là je vais passer à la partie caméra donc là moi honnêtement je n'avais pas les moyens de m'acheter une vraie gopro donc j'ai acheté une gopro dans le commerce voilà elle fait 4k moi je me sers pas d'un 4k en général si vous avez fait attention je filme en 1080p par 50 images secondes pour la fluidité pour éviter le roller shooting voilà en anglais je suis pas très bon en anglais je suis désolé voilà donc c'est une caméra un tout ce qu'il ya de plus basique elle est entre 50 et 70 euros après pour avoir la qualité que j'ai bien évidemment je retouche l'image au montage je débrouille de l'image voilà j'ai mis j'ajoute des trucs pour qu'on n'ait pas l'impression que ça soit une caméra qui coûte 50 euros mais je peux vous inquiète ça j'avais répondu ce qui est intéressant avec nous c'est qu'il ne réagit absolument pas au hf et basse fréquence n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez surtout pas ce qui est à temps la 4k pour retravailler sur pc avec plusieurs gigas faut la tour qui va avec tout à fait en quête de savoir nos doses alors moi j'ai un pc voilà je vais vous montrer après que j'avais acheté exprès il ya un an ce mois ci pour justement faire le montage et c'est vrai que faut avoir un bon pc voilà moi je monte pas en 4k je trouve que ça sert à pas grand chose en tout cas pour l'instant dans les années où là où on est donc voilà je préfère j'ai négligé la 4k mais en 1080 ça suffit pour pour les enquêtes largement alors avec tout ça les entités donc à bien se tenir voilà donc voilà petite face cam à 50 euros qui fait vraiment l'affaire je vous le dis honnêtement après vous pouvez acheter une gopro moi c'était question de budget parce que j'avais déjà mis beaucoup dans cette caméra là donc voilà il faut savoir faire un choix j'ai préféré pour la caméra principale acheter une meilleure caméra que par exemple pour la gopro voilà donc là on part quand même sur voilà sur la caméra principale qui est un canon eos 80 d voilà c'est quand même assez lourd voilà donc c'est un appareil qui est semi professionnel en photo voilà j'affectionne particulièrement canon parce que voilà j'étais beaucoup de trucs au final on peut ajouter un micro un casque une commande ici alors je vais vous montrer mieux dans l'autre angle voilà voilà donc ici on peut y ajouter une télécommande il ya l'hdmi l'usb tout tout est dessus il ya même le wifi sur cet appareil là donc en général voilà moi je m'aimais en manuel regardez je suis toujours en manuel pour pouvoir régler régler les choses merci je regarde mon live en même temps sur ma télé et merci pour vos dislike si dislike merci au rageux je vous remercie parce que grâce à vous grâce à vous la chaîne montera quand même mais je vous remercie je sais que j'ai déjà des adorateurs en fait en discret quoi qui qui dis like à chaque vidéo et je vous remercie je vous fais des bisous voilà donc voilà c'est un appareil donc à objectifs interchangeables voilà je vais l'allumer il reste de la batterie super voilà donc voilà voilà donc là je vous fais le ré voilà comme ça on fait comme ça il y a une mise au point en faire voilà il n'y a pas de carte voilà à ma façon voilà en tout cas voilà il est j'ai pris j'ai pris cet appareil là parce que canon comme vous le savez ça fait des super photos alors allié la photo plus la vidéo je trouve que c'est vraiment au niveau technicité que ce soit même pour se servir de l'appareil mais au niveau voilà photo et vidéo je trouvais que c'est un bon compromis entre les deux c'est pour ça que j'avais acheté moi même cet appareil là voilà j'aurais pu prendre un caméscope mais je sais pas je ne me sens pas à l'aise avec un caméscope donc du coup je me sentais mieux avec un boîtier ou ou même hybride parce que maintenant chez canon ils font les hybrides voilà donc ça c'est un c'est une caméra à objectifs interchangeables voilà donc il est couplé au 18 allez je vais vous montrer au 18 55 mm voilà c'est celui ci alors j'utilise principalement principalement pour la vidéo celui ci quand je fais les enquêtes paranormales voilà parce que celui ci c'est déjà un objectif qui est stabilisé en fait comme vous pouvez le voir voilà celui ci il est stabilisé voilà et j'ai acheté aussi pour couplé avec l'appareil justement à 50 mm 1.8 alors le 1.8 vous allez me dire ça va peut-être vous parler chinois en fait c'est la profondeur de champ voilà il va jusqu'à 1.8 ça fait un bon comme on dit dans le jargon plus simple un bon flou arrière un bon flou arrière voilà donc le voici celui ci n'est pas stabilisé attendez je cherche la référence voilà c'est celui ci alors celui ci c'est un c'est quand même un classique de chez canon pour la photo il sert beaucoup principalement en général pour les reportages c'est super bien parce que en fait le 50 mm c'est vous voyez votre vue et ben c'est notre vue voilà ça représente un peu près voilà au niveau de l'objectif notre vue voilà donc c'est celui ci n'est pas stabilisé je m'en sers principalement pour faire des plans fixes voilà par rapport aux intros aux choses comme ça il faudrait peut-être que j'ai un stabilisateur mécanique vous voyez mais j'ai pas voilà c'est pas les c'est le moyen qui manque c'est normal aussi ça fait ça fait quelques temps que j'ai débuté ça fait pas si longtemps que ça donc voilà merci pour les neuf dislike je vous adore continue voilà 10 dislike ben il y en a qui créent des fonds comptes vous avez vu en live regardez bien voilà le meilleur matos j'adore ton de nex apocalypse le meilleur matos que tu possèdes c'est ton talent tout à fait pour la vidéo voilà je connais pas mais je suis sûr que c'est du bon matos tu filmes sans limite de durée alors si en quête de savoir en général c'est limité à une demi heure et à chaque fois ça recoupe voilà donc il faut toujours faire attention justement quand je suis en train de filmer à ce qui n'est pas trop de coupures justement mais au niveau du montage j'arrive à refaire les reprises sans que ça se voyait voilà j'arrive toujours on va dire à rattraper en fait pourquoi il filme 30 minutes parce que j'ai regardé et c'est un truc de fou 11 10 like sa 10 like mais je sais qui c'est qui met des 10 like vous inquiétez pas on sait qui c'est mais c'est pas grave on continue en fait pourquoi il filme une demi-heure parce qu'en fait si au delà c'est ça c'est vous m'arrêterez si ça filme une demi-heure en plus plus d'une demi-heure en fait c'est considéré comme un caméscope et vu que canon ne voulait pas payer la taxe caméra ils ont bridé à 29 minutes et 58 secondes voilà tout simplement c'était par rapport à une taxe européenne qui s'applique en europe et pas pas au japon il me semble parce que c'est le constructeur c'est les japonais canon voilà donc voilà pourquoi ils ont appliqué cette limitation de durée sur la comme sur cette boîte est là en général voilà 3,4 gigas sinon c'est considéré comme matériel pro tout bas oui oui mais aussi vivien il y a aussi le truc justement de la taxe européenne c'est pour ça qui limite justement à 30 minutes à chaque fois sur ces boîtiers là mais tu peux faire la bonne vidéo t'as pas l'infrarouge mais tu peux faire la bonne vidéo quand c'est bien stabilisé mais en général je stabilise avec mon logiciel voilà pour pas trop que ça se voyait on fait de la retouche et c'est aussi ça le montage ça fait partie du montage voilà 14 10 like je vous aime je vous aime c'est la première fois même en live que j'ai 14 10 like là il ya vraiment aux 15 10 like regardez bien 15 10 like je vais vous montrer c'est un truc de fou j'ai jamais vu ça voyez regardez 22 like 15 10 like il ya vraiment des rageux merci à vous je vous aime voilà alors après il ya les mêmes options c'est juste que c'est des rushs court voilà bah après en général les rushs sont entrecoupés par quatre gigas on peut les remettre ensemble sur le banc de montage d'accord en cas de savoir non mais là il ya des il ya des il ya des rageux je vais pas dire de gros mots parce que j'ai pas non c'est pas le but il ya des rageux vous inquiétez pas qu'ils sont pas contents regardez là je suis à 16 10 like 16 10 like sur le live quand même vous voyez le truc je sais pas comment ça se fait mais c'est pas possible alors vous savez quoi liker partager 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 sur les groupes le live voilà je sais pas pourquoi ils font ça j'en sais rien voilà c'est vrai lady c'est pas les petits chiens qui disent là qui qui feront partir voilà et j'ai envie de vous dire je vous aime dis like et moi en fait voilà moi moi ça me dérange pas parce que vous voyez on est là par passion voilà on est là par passion mais je sais il y en a un qui a un groupe qui s'appelle je vous le dirai en privé si vous venez me le demander sur facebook et lui son groupe va sauter je te préviens ton groupe va sauter il saura comme il s'appelle voilà donc on repart sur la partie matérielle voilà donc c'est comme je vous parlais je suis désolé je me disperse un peu mais bon voilà donc celui-ci c'est une cinquante il est vraiment pas mal voilà pour cette partie matérielle de la caméra mais bah il y a la batterie alors là avec une batterie en fait de chez canon on peut filmer exactement à peu près deux heures et demie en 50 images secondes en fait c'est selon l'intensité de votre réglage de l'appareil si je veux soit filmer en 1080 par 25 images secondes ou 50 images secondes voilà exactement on est là par passion les likes et 10 likes on s'en tape complètement ça ne sert à rien voilà c'est vivien et ça sec de bouseux ouais sûrement 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 et voilà 18 10 likes vous voyez c'est programmé c'est pour ça que je vous demande voilà c'est pour ça que bah moi ça me dérange pas voilà mais partagez les rageux on s'en fout voilà et j'utilise voilà ce genre de cartes extrêmes ultra voilà en général quand je vais en tournage j'utilise une qui sert de partie nuit et une de partie jour pour pas que je me disperse dans les rushs en fait que niveau bah quand moi je rentre chez moi je les mets sur le pc voilà mais ça prend faut faut savoir qu'en fait une enquête paranormale quand elle est montée en général il faut elle fait à peu près honnêtement je veux être honnête avec vous ça c'est un truc de fou j'y croyais pas mes yeux 25 gigas et une fois qu'elle est compressé par le logiciel elle finit à 18 20 gigas voilà à peu près et après montage il faut toujours que je la je la recompresse après voilà c'est compliqué c'est tout un processus avant de vous l'envoyer à vous sur youtube du du salatorium du salatorium excusez moi excusez moi voilà donc ce hop là ce type de carte est vraiment c'est très précieux voilà moi je prends des extrêmes c'est par rapport à mon appareil de classe intermédiaire voilà 3 voilà voilà un petit peu pour les cartes mémoire voilà parce qu'il ya la caméra mais aussi la côté pour avoir aussi bas la qualité quoi ok et ben merci à toi d'être passé vivien c'est gentil alors attends je vais brancher mon téléphone pour éviter que ça coupe voilà je suis désolé je me disperse un peu les amis je suis désolé je m'excuse je suis pas habitué à faire des live et tout le tout tatime donc du coup c'est vrai que je peux me disperser un peu donc voilà mais on va s'y faire avec le temps parce que d'habitude je me filme jamais je suis dans ma première année voilà donc on va repartir sur basse qui ce qui sert en fait de support pour la caméra voilà voilà ce que beaucoup d'urbexer utilisent voilà c'est ce genre de hu voilà donc au dessus on peut y fixer en fait bah le panneau lumineux que je vous ai montré tout à l'heure voilà ça vient ici il se pose ici c'est comme un rail et ça se met dessus alors ce petit stabilisateur demain coûte à peu près bah ça dépend parce que il y a plusieurs prix moi il me semble que je l'avais eu dans 25-30 euros voilà donc voilà il y a la petite fixette qui vient se relier comme ça à la caméra moi je le pose comme ça ici voilà il est fixé et c'est fixé en dessous regardez il y a la vis il y a le pas de vis oui voilà bah après ça dépend après au début quand je faisais mes enquêtes je tenais ma caméra comme ça mais je trouvais que c'était pas pratique aussi et que ça Julien Perrin non c'est de lui que l'on parle ok bon c'est pas grave et j'ai 21 dislikes j'ai 28 likes pour 21 dislikes il y a un petit problème là ce soir voilà je sais pas qui c'est qui fait ça mais bon c'est pas grave bonjour à toi mad compagnie voilà donc avec ce petit support voilà il sert beaucoup moi bah moi il me sert beaucoup voilà en tournage parce que ça sert quand même vu que je n'ai pas la stabilisation intégrée à la caméra moi il me sert beaucoup pour les tournages en général je m'en sers quasiment tout le temps maintenant depuis que je l'ai acheté en fait voilà donc c'est très pratique vous le tenez comme ceci voilà voilà là je fais une petite présentation de matériel parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent voilà là je vous montre en gros hein à peu près voilà pour ce qui est la partie après il y a l'épaulière voilà donc dedans regardez ici je mets la petite caméra que je vous ai montré tout à l'heure dedans il y a l'accompagné de cette petite lampe voilà qui m'éclaire le visage voilà donc c'est une épaulière de ce qu'il y a plus classique voilà j'ai scotché la lampe voilà comme ça ça oui 15 participants et 22 visio ouais c'est un peu bizarre hein 29 likes 24 10 likes que j'ai ça s'amuse bien ouais voilà l'épaulière elle est bien pratique en support voilà c'est quand même léger faut dire que c'est léger voilà voilà c'est très léger ça se porte très bien je trouve que c'est pas très contraignant quand je bouge pour moi en tout cas voilà et tu disais quoi philippe vivien je sais pas quoi attend est-ce que c'est vivien c'est ça alors qu'est-ce qu'il a fait encore vivien oui cédric pour pas confondre avec vivien b qui est ici non non c'est pas vivien b vous inquiétez pas c'est pas lui non non faut pas confondre support main c'est pas pratique cédric pour tourner des heures d'affilée tout à fait enfin tout je trouve voilà c'est pas très pratique toujours mais moi aussi c'est au rush final au montage final en fait quand je regarde mes rushs je trouve quand même ça m'aide à la stabilisation parce que un stabilisateur on va dire automatisé qu'on tient la main mais qui voilà comme pour faire des clips ça coûte à l'époque mon boîtier m'a coûté 800 euros juste la caméra là voilà juste le boîtier sans l'objectif m'avait coûté 800 euros voilà j'ai fait une petite folie pour avoir une bonne qualité voilà et l'objectif là je l'ai acheté 180 euros et sachant qu'à côté aussi le 25 millimètres voilà donc c'est pour ça que je vous le disais c'est aussi un investissement voilà voilà moi salut je suis là grâce à reconnexion tout on suit désolé il y a des micro coupures par rapport à la vous savez quoi je me suis remis en wifi je pense que ça sera mieux parce que il y a des gros bugs voilà et je disais à rose noire bienvenue à toi bienvenue à toi voilà donc voilà pour la partie support caméra lampe c'est vraiment voilà le petit pal de ce que moi je me sers mais c'est vrai que un investissement quand même voilà on dit on dit souvent la passion on n'a pas de prix c'est un petit peu ça voilà c'est un petit peu ça voilà voilà sachant que je me suis acheté en plusieurs fois et sur plusieurs mois aussi voilà le matériel en général c'est comme ça que ça fonctionne j'ai pas tout acheté d'un seul coup vous inquiétez pas j'ai pas fait on peut pas on peut pas acheter tout d'un seul coup alors je vais regarder vos messages sur mon écran voilà cette fois miam bonne soirée à philippe ouais il y a eu un gros bug je suis désolé affiché il y a eu pourquoi il me met ça lui hop là voilà donc on va repartir qu'est ce que je vous ai pas présenté ah le fameux Tascam le fameux Tascam alors ça c'est mon enregistreur que j'ai eu il y a pas très longtemps le Tascam qui met vraiment d'une aide mais vraiment c'est voilà c'est un enregistreur numérique qui est vraiment pas mal sur l'enquête en fait au sanatorium je m'en suis servi et il m'a très bien servi parce qu'il a capté quand même des très beaux PVE en fait j'ai fait le comparatif par rapport au micro de ma caméra et il capte plus de choses cet enregistreur là par rapport justement au micro de la caméra voilà que je me perde pas voilà donc c'est ça reste quand même pour moi voilà je devais acheter un pod c'est vrai que je l'ai pas encore acheté mais j'ai préféré pour l'instant en tout cas investir dans ceci parce que pour moi voilà les PVE et le son et l'image c'est quand même une preuve qui sont irréfutables par rapport à de l'électronique parce que je regarde dans le paranormal on badine tout le temps sur oui le pod ci le pod ça le cas de ci le cas de ça donc pour l'instant voilà je bosse exclusivement avec le son et l'image pour ceux qui me connaissent en ce moment voilà alors peut-être que ça va évoluer je pense que ça a amené à évoluer il y a plein de lieux qui vont être faits en enquête cette année en 2020 franchement il est vraiment d'une bonne aide dans la prochaine enquête il y a eu de taux PVE justement capté grâce au Tascam donc c'est vraiment oui je regrette pas l'achat en fait voilà qu'est-ce que je vous ai pas présenté bah il me semble qu'on a fait à peu près le tour du plus gros alors j'ai un K2 le K2 il était chez mon collègue Yannick je l'ai pas mais en général en enquête vous avez vu que j'en ai un je me sers de celui de Agnès je me sers aussi parfois de la Spirit Box d'Agnès elle a la PSB11 voilà qui est pas mal aussi qui est à peu près intermédiaire à celle que j'ai voilà à celle-ci un intermédiaire à celle-ci voilà de chez Spirit Shop de toute manière comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais vous mettre tous les liens de tout ce que je me sers dans ce live comme ça vous pourrez à peu près voir ce qui vous parle ce qui vous parle pas voilà je sais que moi je souhaite à tout le monde parce que c'est vrai qu'on me demande souvent donc on a une approche différente par rapport au matériel il y en a qui veulent plus de l'infrarouge moi c'est vrai que je me sers plus d'un DSLR donc voilà je suis plus à l'aise avec le DSLR qu'un caméscope voilà donc chacun se fera son avis sur le matériel c'est vrai qu'on a pas tous les mêmes attentes au niveau que ça soit du rendu de l'image et etc au niveau du son voilà donc vous avez pas de questions les amis ? on est combien ? on est 18 voilà en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter tout le matériel en gros à peu près de ce que moi je me sers pour l'instant c'est un gros investissement c'est clair mais voilà le rendu est là après votre sens de l'imagination pour le montage il fait voilà ou le talent pour la vidéo je ne sais pas j'avais un road que j'ai revendu cette semaine un ami donc que je branchais sur la caméra je m'en suis pas beaucoup servi je m'en servais pas parce que vu que je viens d'avoir le Tascam pour le coup je m'en servirais pas donc je l'ai vendu voilà voilà si vous avez des questions je n'ai rien n'a changé ok alors j'ai regardé un truc en tout cas ça a bien disliké wow j'ai eu beaucoup de rageux c'est pas très grave franchement je vous le dis honnêtement il y a beaucoup vous savez quand même c'est le milieu du paranormal c'est comme ça ça me dérange pas trop quoi en soit voilà voilà si vous n'avez pas de questions je pense avoir fait le tour du plus gros du matériel et si de toute façon pendant l'année il y a du nouveau matériel qui s'ajoute je vous le présenterai lors de live de futur live voilà je mange mais j'entends je reviens dire une chose ils ont peur de l'inconnu exactement qui m'a donné envie de faire des enquêtes passionné de paranormal c'est avec moi Eric voilà donc en fait ce qui m'a amené à faire des enquêtes paranormales comme vous je suis passionné de paranormal et c'est vrai que j'aime aussi l'histoire donc j'aime combiner les deux dans les enquêtes et pour le coup moi je m'y retrouve en fait à faire des enquêtes voilà je me retrouve à faire des enquêtes à faire le tournage j'adore visiter le lieu et je trouvais aussi qu'à l'époque comme beaucoup peuvent constater il y avait beaucoup de fake et j'avais vraiment je trouvais certaines choses qui étaient un peu trop grosses j'avais du mal à y croire alors pour me faire mon propre avis j'ai décidé au début voilà de prendre mon téléphone d'y aller avec le peu que j'avais parce que on peut aussi faire des enquêtes et il faut le dire avec un téléphone il n'y a pas besoin de ce que moi je vous ai présenté comme matériel vous pouvez commencer plus petit voilà voilà vous pouvez commencer par exemple voilà vous avez j'ai un micro cravate qui est sur moi le rôde donc celui-ci et vous pouvez le brancher aussi sur votre téléphone donc vous pouvez le mettre votre téléphone sur ce fameux U dont je vous présentais tout à l'heure voilà tout le monde peut faire des enquêtes voilà c'est si vous avez envie je vous encourage à Alain pour vous dire oui ça ça existe vous avez vu non chacun se fait sa propre moi en général on avoue que vous voilà vous influencez le son est impec avec ton micro cravate ok lady ouais le cimetière le cimetière c'était complètement ouf moi même j'en reviens toujours pas de ce que j'ai filmé c'était complètement ouf et on va y retourner de toute façon dans l'année ça c'est sûr alors je regarde un petit peu vos messages bah j'en ai pas eu d'autres c'est génial ce que tu fais tu fais revivre les lieux tout à fait Marie voilà Philippe tout à fait les plus simples sont parfois les meilleurs donc c'est pour ça que voilà moi je vous ai présenté bah voilà peut-être à l'extrême une caméra qui coûte 800 euros mais avec moins vous pouvez faire des enquêtes paranormales donc euh voilà ça prend voilà moi après j'ai pas de rentrer faut savoir que j'ai pas de rentrée de revenus avec ça parce qu'on vu qu'on le fait par passion moi c'est vraiment un kiff c'est un plaisir de pouvoir vous balancer les enquêtes le reflet de ce que nous on a eu voilà donc c'est un condensé et voilà c'est toujours par plaisir c'est pour ça que je vous le fais toujours bug et décalage je suis désolé voilà donc je vous invite euh à partager la chaîne à en parler autour de vous si ça vous parle si ça vous parle pas ne vous abonnez pas parce que ça servira à rien parce que là je vois le dislike c'est dommage c'est dommage il y a beaucoup de dislikes je sais pas si je mérite tous ces dislikes là mais ce n'est pas grave parce que euh je sais que derrière il y a des gens qui dislike vous savez comme c'est il y a le ratio like-dislike et aussi des gens voilà qui essayent de descendre qui mais qui viendront pas face à vous vous savez vous allez vous leur demander leur adresse ils ne viendront pas ils font toujours ça les petits coquins en privé hein donc voilà voilà c'est le plaisir de faire des enquêtes je le dis souvent faites vous plaisir en enquête avant de vouloir des vues parce que vous savez quand moi je vais en enquête quand je fais le montage quand je vous propose l'enquête pendant que je fais tout ça pendant toute cette réalisation je ne pense pas aux vues je n'ai jamais pensé une seule fois à chaque enquête bah tiens il faut que je fasse 5000 vues sur cette enquête c'est moi je marche pas comme ça je fais 2000 vues c'est 2000 vues je fais 500 je fais 500 voilà voilà c'est comme ça aussi que la passion on rentre en jeu parce qu'autrement le jour où je me sentirais plus de faire des enquêtes parce que je suis en train de regarder mon compteur de vues ou d'abonnés mais honnêtement j'arrête je vous le dis tout de suite j'arrête et le problème dans tout ça alors The Walking Ghost paranormal horreur Chanel France coucou à toi voilà donc le jour où vraiment ça me parle plus les enquêtes me parle plus de toute façon j'arrêterai parce qu'il faut pas être axé ou focalisé toujours sur son compteur ça fait plaisir que les gens s'abonnent que vous mettez comment mais faut pas avoir de gens qui font des c'est des gros schlag Eric ouais c'est des schlag des mecs qui dislikent voilà faut les laisser c'est pas grave ça c'est y en a qui s'amusent à disliker comme ça parce que c'est dérangeux parce que vous savez quoi les gens qui s'amusent bisous de Lisbonne Catherine bienvenue à toi bisous en fait les gens qui dislikent c'est des gens qui sont rageux après vous parce qu'ils savent eux-mêmes pas faire de vidéo pas faire de montage ils sont frustrés ils sont derrière leur cla... voilà je reprends parce que ça a coupé je suis désolé la seule chose voilà j'étais en train de dire la seule chose qu'ils peuvent les faire exister c'est le dislike les faux comptes les commentaires les faux commentaires voilà y'a que avec ça qu'ils existent donc coucou à vous les rageux je vous embrasse très fort voilà merci merci ouais ça bug trop donc je vais couper si vous voulez je reprends sur facebook voilà comme ça on peut repartir sur facebook et youtube n'hésitez pas à partager ça m'a fait plaisir voilà de vous présenter un peu en gros le matériel et je vous fais des bisous à tous bon week-end à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?